Bonjour les enfants, voici l'histoire des trois souris peintres. Alors, il était une fois trois souris blanches sur une feuille de papier blanc. Un, deux, trois. Bien sûr, le chat ne les voyait pas. Un beau jour, pendant que le chat dormait, les souris blanches voient trois peaux de peinture. Un rouge, un jaune et un bleu. Comme c'est beau, se disent elles, et chacune saute dans un pot. Quand elles en sortent, il y a une souris rouge, une souris jaune et une souris bleue. Sur la feuille de papier, des gouttes de peinture ont coulé. Sur le blanc, on voit de jolies tâches rouges, jaunes et bleues. La souris rouge se met à danser sur une tâche jaune. Ses pattes dessinent mille raies rouges, des traits rouges. Et puis, soudain, elle dit aux deux autres souris, « Regardez, mes pattes rouges dans une tâche jaune, cela fait du orange. » La souris jaune saute sur une tâche bleue. Ses pattes s'agitent et mélangent les deux couleurs. « Soudain, la souris rouge et la souris bleue s'écrient. Oh ! Regarde tes pattes jaunes dans une tâche bleue, cela fait du vert. » Enfin, la souris bleue saute sur une tâche rouge. Elle éclabousse la feuille, danse et patauge. Et les trois souris s'écrient. « Oh ! Regardez, des pattes bleues dans une tâche rouge, cela fait du violet. » Sur leurs pattes séchées et leur fourrure, la peinture commence à sécher. Les souris deviennent toutes raides. Elles n'arrivent plus à bouger. Alors, elles prennent un bain dans l'écuelle du chat et redeviennent blanches comme neige. Ensuite, elles s'amusent à peindre la feuille de papier. C'est une bande rouge, une bande jaune, une autre bande bleue. Puis, elles mélangent de la peinture rouge et de la peinture jaune pour faire une bande orange. De la peinture jaune et de la peinture bleue pour faire une bande verte. De la peinture bleue et de la peinture rouge pour faire une bande violette. Mais, elles n'oublient pas de laisser un peu de blanc à cause du chat. Et c'est fini les enfants ! la peinture, de la peinture, de la peinture